Bonjour tout le monde, c'est Agathe de La Pensée Colorée, boosteuse de confiance et de motivation et j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Claire, une de mes clientes qui a terminé son accompagnement créatrice de ta vie de trois mois et qui a accepté de nous faire son témoignage justement à l'issue de l'accompagnement. Bienvenue Marie-Claire. Bonjour Agathe, bonjour à tous. Alors Marie-Claire, est-ce que tu peux justement nous expliquer quelle était ta situation avant de choisir l'accompagnement ? Ma situation, je me suis retrouvée à 48 ans à prendre un tournant dans ma vie après avoir passé 25 ans esthéticienne en tenant mon salon, mon institut de beauté. Donc j'ai vendu et j'ai quitté la région aussi d'où je venais, donc ça veut dire famille, amis. Et donc pour m'installer dans une autre région, tout recommencer à zéro. Pensant que ça allait se faire assez facilement, mais sauf que rien n'est simple. Mais en plus, c'est que ça réveillait surtout beaucoup de doutes, de peurs, de blocages. Et voilà, avec un petit coup de déprime, on peut dire ça comme ça, de la déprime, un peu perdue, un manque de repères complet. Donc après, ne pas savoir comment alors que j'avais pourtant géré 25 ans mon institut avec des employés et me retrouver au point zéro, me retrouver à 48 ans au point zéro. Et c'était un peu un peu compliqué parce que je voulais faire des choses, mais je n'arrivais pas à enclencher à cause de ces peurs, ces blocages, tous ces doutes, plein de choses qui ressortaient. Donc voilà comment je me suis, la vie m'a emmenée vers Agathe, vers toi, pour pouvoir justement travailler tout ça. Mais c'est un travail, c'était pour professionnellement, mais je pense qu'avant de pouvoir prendre ce virage professionnel, il fallait que je fasse un travail personnel pour pouvoir me comprendre et savoir vraiment ce que j'avais envie et comment je pouvais le faire. Qu'est-ce qui t'a motivée justement à choisir mon accompagnement particulier avant ? La petite lumière. Mais c'est vrai, je pense qu'on est tous plus ou moins comme ça, on ne s'en rend pas compte, mais je trouve qu'on choisit les gens par ce qu'ils dégagent, par ce qu'ils sont. Et c'est vrai que je t'ai vu sur Facebook, c'est ça, j'ai écouté les petits trucs et puis il y avait la séance clarté qu'on a faite. Et comme je t'avais dit après, je pense que tu n'en souviens peut-être pas parce que c'est normal avec tout le monde, mais ça m'avait donné des frissons partout. Et là, je me suis dit, je me souviens de t'avoir dit, il faut juste que j'en parle à mon mari, parce qu'on essaie de prendre des décisions, d'accord disons. Mais voilà, je savais que c'était ok pour moi et que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et voilà, il fallait que je fasse. Ça prouve bien qu'il fallait que je fasse. Est-ce que tu avais eu éventuellement des doutes avant de te lancer, avant de choisir l'accompagnement ? Non. Non ? Non, parce que je savais qu'il fallait que je fasse un travail personnel. Je n'avais pas envie d'aller voir un psy. Enfin, psy, psychologue ou tout ça, je ne voulais pas. Je pensais que je pouvais le faire toute seule, mais je me rendais compte que je n'y arrivais pas parce que je redescendais régulièrement. Et je savais qu'il fallait que je prenne quelqu'un pour, comme les enfants, quelqu'un qui me tienne la main pour me dire, allez, on peut avancer, mais on va franchir des étapes. Et voilà. Donc, non, quand j'ai vu, et j'en ai vu plein parce qu'il y en a plein sur Facebook, si on veut des coachs et tout, mais je pense qu'honnêtement, non, c'est la personne, c'est toi qui as fait que je me suis dit, là, c'est le moment et c'est avec la personne que je peux le faire. C'est comme ça. Mais il n'y a pas eu de doute. Non, je n'ai pas eu de doute le long du parcours qu'on a fait ensemble. D'accord. Non, franchement, franchement, non. Aujourd'hui, justement, trois mois après avoir démarré, donc tu es arrivée à la fin de l'accompagnement, quelle est ta situation ? Tu en es où ? Parce que tu me disais que tu étais perdue avant de démarrer aujourd'hui. Comment tu te sens ? Tu t'en es où dans ta vie personnelle et professionnelle ? Personnelle, en plus, ça m'a vraiment aidée à… Enfin, c'est tout bête, la relation avec ma maman, qui n'est pas mauvaise, mais à la comprendre encore plus et pas lui… lui donner cette culpabilité, que si j'ai des peurs, c'est à cause d'elle, que c'est… Même si je comprenais des choses, parce que je suis maman aussi, mais là, encore plus, finalement, des croyances que j'avais mises sur le compte, comme on en avait parlé, sur l'éducation, qui n'avaient rien à voir suite et tout à notre discussion. Et après, là, ça m'a mis en confiance et tu vois, là, c'est ce que je t'ai annoncé tout à l'heure, que ça y est, j'avais réussi à enclencher. Alors, ma démission, ma cessation d'activité que je collaborais avec un hôtel pour donner, pour essayer de me faire l'argent parce qu'il y avait cette culpabilité, que je ne travaillais plus, je ne gagnais plus ma vie, donc je vivais au crochet de mon mari et tout ça. Et là, ça m'a fait comprendre qu'il faut à un moment donné se respecter, qu'on ne peut pas être un objet toute sa vie et que si on estime que travailler comme ça, ça ne nous convient pas, voilà. Mais je pense qu'honnêtement, si je n'avais pas fait la formation avec toi, enfin, ce développement, cette recherche, je pense que j'aurais ce manque de confiance, il serait toujours là, même s'il en reste encore, parce que comme on disait tout à l'heure, j'ai du travail à faire, mais j'en suis consciente maintenant. Et je sais mes blocages, je sais, donc, comme je disais tout à l'heure, on peut les contourner, on peut peut-être trouver d'autres façons, du moment où tu as compris, c'est ce qui m'a permis ce développement, tous ces modules, là, surtout il y en a eu un, là, que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, parce que je ne voulais pas admettre des choses, et là, tu te dis, ben ouais, j'ai quand même fait des grandes choses dans ma vie, quoi. Et je sais bien que maintenant, j'en prends une conscience, c'est que j'en suis pas fière, quoi. Tu vois, comme hier soir, quand j'ai annoncé aux enfants que je faisais le mail pour donc cesser mon activité, ben j'ai pensé à toi, parce qu'on a célébré ça après. Ah, génial ! J'ai dit, on célèbre, et ils m'ont dit, mais tu nous dis souvent ce mot maintenant. Je dis, oui, c'est Agathe, elle a dit que quand on fait quelque chose qu'on est fière, ben, il faut célébrer. Et c'est vrai que c'est bien. Oui. C'est vrai que c'est pas grand-chose, mais c'est bien. Exactement, parce que ça ancre, en fait, la réussite, l'accomplissement en soi, et du coup, ça booste notre estime de soi, notre confiance en soi, et du coup, plus on le fait, plus on se sent aligné, et plus on se sent, plus les choses deviennent fluides. Oui. Ben, quand on peut avoir justement une petite peur qui va surgir, on peut reconnecter beaucoup plus facilement à nos réussites récemment. Oui. Et ça, je pense que comme tu dis, c'est ça, ça ancre la décision, et tu sens que c'est juste. Oui. Parce que tu le célèbres, donc t'assumes pleinement, et tu vas jusqu'au bout de tes désirs, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est bien. C'est un truc que je ne faisais pas, et j'en parlais, et c'est bien de le faire. Par contre, ça, c'est vraiment un conseiller que je donne même maintenant, parce que bon, j'ai commencé un petit peu mon activité à la maison. J'avais une cliente l'autre soir, et je lui disais, je pensais à toi, à tous ces petits trucs, il faut que tu célèbres, tu sais, c'est pas grand-chose, mais ça fait un bien fou, tu verras, et tout. Un peu. Tu commences à appliquer les leçons. Génial. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a le plus apporté, justement, Marie-Claire, ces trois mois d'accompagnement ? Le plus, c'est d'avoir confiance, c'est d'avoir confiance en soi, et d'être fière de ce qu'on fait. Et ça, je crois que je ne l'avais pas pris conscience avant. Honnêtement, c'est pas pour... Je pense que même si les gens me le disaient autour, mais peut-être parce que je me disais, ils m'aiment bien, ils sont gentils avec moi, ils sont... Voilà, et je n'arrivais pas à l'entendre. Et c'est vrai que ça te faisait souvent, même chez mon mari, quand j'étais pourtant à la chance, qu'il me disait, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait ? Je disais, mais non, tout le monde fait ça. Il me disait, non, tout le monde n'élève pas quatre enfants avec un magasin, et je ne l'entendais pas. Mais après, quand il a fallu faire le module, que tu m'avais donné en plus pour me dire « Quelle est ta plus grande réussite ? » Alors, moi, ma plus grande réussite, comme souvent des mamans, je pense, nos enfants, même s'ils sont imparfaits, de toute façon, nous sommes des mamans imparfaites aussi, donc ça tombe bien, tout ça va bien ensemble. Et après, j'ai bloqué, quoi. J'ai mis trois jours pour écrire. Je ne voulais pas l'écrire. Et j'en ai pleuré. J'ai eu des larmes qui disaient, mais parce que c'était... Je pense que c'était tellement ancré en moi que c'était normal, d'avoir fait ça. C'est pour ça que je pense que je ne pouvais pas débloquer d'aller vers autre chose. Et ça, non, franchement, franchement, moi, je l'ai conseillé à d'autres. Je dis, mais franchement, il ne faut pas forcément... Les petits exercices que tu... Enfin, les petits exercices que tu donnes... Alors, il y en a certains qui peut-être ne vont pas parler à tout le monde. Non, mais moi, il y en a certains où j'ai mis du temps, où j'ai passé des soirées à relire, à pouvoir l'écrire. Et l'écrire, c'est bien. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps, justement, la semaine dernière. Et là, je fais là. Et même maintenant, je réécris et je vois que j'avance, justement, parce que tu réécris plus les mêmes choses. Tu as compris. Et c'est là où je me suis dit, ça y est, j'ai compris des choses. Donc, c'est pour ça que... Où ça m'a appris le plus, c'est d'avoir confiance et de se dire, oui, peut-être que comme là, tu vois, je lâche le boulot, je n'ai pas de moyens financiers, entre guillemets, pour... Je n'ai pas de salaire. Mais je sais qu'il faut que je passe par cette étape-là pour vraiment lâcher l'ancien pour pouvoir partir vers les nouveaux. Et que le fait d'avoir compris avec les exercices, tout ça, ça te permet de... Voilà, ok, je l'ai compris, je le mets là. C'était comme ça, c'était très bien. Et voilà, mais sauf que maintenant, je suis capable de le faire différemment et peut-être mieux, j'espère, mais au moins différemment. Si tu devais résumer le programme de la pensée colorée en un mot, quel est le mot qui te vient spontanément ? Si je devais le résumer en un mot... Beaucoup d'émotions. Ah, mais ça fait deux mots. Oui, mais... Des émotions. Moi, pour moi, c'est les émotions et de toute façon, c'est ce qui construit notre vie en même temps. Et moi, je sais que ça a réveillé beaucoup, beaucoup d'émotions en moi, mais positives dans le sens... Tu sais, le module, je ne sais plus quel numéro c'était, où il fallait faire les souvenirs d'enfants, 5 ans, 10 ans... Le troisième module, oui. Ah, moi, je le trouve... Enfin, moi, perso, je le trouve génial. Il m'a apporté énormément et c'est là où j'ai compris que j'étais vraiment dans le bon chemin, dans mes choix. Ça correspondait bien. Je n'avais jamais, jamais fait ce travail. Pourtant, j'ai... Autour de moi, où j'habitais, j'avais des thérapeutes et je n'avais jamais fait ce travail de me remettre. Et ça, je trouve... Enfin, moi, je trouve que pour moi, c'est un des modules qui m'a le plus permis de me dire « Ah non, mais je ne me suis pas... Je ne me suis pas trompée, quoi. Je me suis sur le bon chemin. » Après, j'aurais pu me dire justement que je n'étais pas dans le bon chemin, ce qui aurait été bien aussi. Ce n'est pas... Mais moi, ça m'a confirmé que oui, si, j'étais bien faite pour ça et voire plus, quoi, par rapport à mon métier. Donc, moi, c'est le module qui m'a parlé le plus. Après, ils sont tous... C'est bien. Après, le plus dur, c'était la réussite. Écrire la réussite personnelle, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est beaucoup d'émotion. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait avec des paires de claques par mon mari. Non, il ne l'a pas donné comme ça, mais il s'est fâché un jour pour que je l'écris parce que je ne voulais pas que l'écrire. Je ne voulais pas l'écrire. Et il s'est fâché un matin en me disant « Arrêtez. » Et c'est vrai que il y a eu deux, trois larmes qui ont coulées et après, j'ai écrit. Et ça a été une libération de... Oui, ça a réveillé pour moi beaucoup, beaucoup d'émotion. Mais en positif, quoi. Pour me donner de l'assurance et je pense aussi de m'accepter en tant que femme comme je suis mais sans jugement aussi encore. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais, Marie-Claire, à une femme qui hésite à choisir l'accompagnement ? Ah non, mais... On est tous pareils. On a tendance à hésiter en disant « Est-ce que c'est bien ? Je pourrais peut-être le faire toute seule quand même. Je suis grande. J'ai vécu déjà plein de choses. Je pourrais peut-être... » Et je pense que... Ben non, je crois que... Moi, j'ai une phrase qui... Une prof qui m'avait dit ça. L'intelligence, c'est de se faire aider quand on voit qu'on n'est plus capable. Et j'avais toujours regardé ça et c'est l'intelligence et s'adapter à toutes les situations qu'elle m'avait dit aussi. Et là, je me suis dit qu'avant de décider de le faire avec toi, enfin, de regarder vraiment si je trouvais... Et je me suis dit, ben oui, là, il faut que j'arrête de dire je suis forte, j'assume tout, de dire à tout le monde mais tout va bien alors que je pleure en cagette et de me dire, ben là, il faut que je me fasse aider parce que je ne m'en sortirai pas... Je ne m'en sortirai pas toute seule parce que je suis dans un cercle et à un moment donné, c'est normal. Et même si tu as beaucoup de gens autour de toi qui t'aiment, ils ne peuvent pas être objectifs de la même façon parce que tu mêles les sentiments et ce n'est pas possible si tu veux essayer de t'y voir plus clair en toi, il faut quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de neutre qui te tienne la main mais qui soit neutre dans le sens où c'est... Même si on peut avoir des liens affectifs et tout, même si on ne s'est jamais vu toi et moi, mais pour moi, il y a quand même des liens affectifs mais ce n'est pas les mêmes. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est... Non, moi, je le conseillerais fortement parce que ce n'est pas du temps perdu et c'est du temps pour soi surtout et c'est du temps pour soi pour apprendre à s'aimer, à se respecter et je pense que du moment où tu as compris toutes ces choses-là, tu es capable de faire beaucoup plus que ce que tu es et je trouve que le développement personnel, ça aide beaucoup à justement se projeter et à se dire « Oui, moi aussi, je fais des belles choses. Moi aussi, je suis capable de belles choses et qu'il n'y a pas de raison. » Mais avoir un coup de pouce, c'est pas... Demander un coup de pouce à quelqu'un, ce n'est pas une faiblesse, au contraire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu te sens libre justement d'être toi-même à 100% Marie-Claire ? Oui. Oui. Ah oui, oui, oui. Là, encore plus là, aujourd'hui. C'était le bon moment pour faire la vidéo, tu vois, finalement. Encore plus aujourd'hui. Là, franchement, c'est ce que je dirais à des gens qui... à des femmes qui n'osent pas franchir le pas par peur et ça, je le comprends. Moi aussi, j'ai forcément quelques... Pas de doute, mais de se dire, bon, financièrement... Justement, je me dis, justement, là, ça va me botter les fesses parce que je me dis, là, maintenant, ça y est, j'ai plus d'excuses. Mais au moins, je me respecte et quand je... Par rapport à ma clientèle, je vais être vraiment moi. Je ne vais pas jouer à un jeu. Et si, je pense que si, comme on disait, si tu es dans ton alignement, à un moment donné, tout va rouler, tout va se faire tout doucement et avec l'autre. Non, non. Ah, oui, oui, non. Non, franchement, c'est ce que je disais. Si on a envie de se faire aider, déjà, si on a envie, ça veut dire qu'on a besoin. Donc, il faut passer le cap et franchir. Parce que les gens qui disent que ça ne sert à rien, c'est parce que c'est des gens aussi qui, de toute façon, ne sont pas prêts à se remettre en cause. Donc, ce n'est pas la peine qu'ils le fassent non plus. Mais si on commence à avoir des doutes et de se dire qu'on est perdu, qu'on n'y arrive pas tout seul, eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et au contraire, c'est très bien. Ça veut dire qu'on est en train de se remettre en question, qu'on est en train d'avancer et que là, il faut qu'on trouve juste la bonne personne qui nous aide à franchir toutes ces petites étapes que la vie nous donne pour justement aller vers quelque chose de mieux. Merci, Maïc-Claire, pour ce beau témoignage. Oui, je ne sais pas. Mais bon, si ça peut aider et inspirer d'autres personnes en se disant qu'il ne faut pas hésiter. Et du moment qu'on le pense, moi, je me dis, si on a des pensées, elles n'arrivent pas par hasard dans notre tête. Donc, il faut franchir. Il ne faut pas qu'elles hésitent, surtout. Surtout avec Agathe, il n'y a aucun souci. Elle est toujours de bonne humeur, Agathe. Ça, c'est bien. Même quand tu arrives que tu es un peu déprimée devant la caméra, elle est toujours de bonne humeur. C'est un petit rayon de soleil. Non, mais franchement, franchement, moi, je sais que c'est pour moi que tu fais partie des belles rencontres de ma vie. Merci, Valérie. C'était réciproque. J'ai beaucoup apprécié de t'accompagner, Claire. Moi aussi, ça a été pareil. Merci de tout cœur. Merci à toi. Et puis, je souhaite autant de chance que j'ai eu avec toi pour les autres personnes à venir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.